Salut tout le monde, il y a de moi la marque GMG Performance qui vend entre autres des lunettes anti-lumière bleue m'a contacté pour que je réalise une courte vidéo sur la lumière bleue et ses effets. J'accepte rarement les placements de produits mais pour le coup ça me permet de parler de quelque chose qui nous concerne tous et de plus en plus. Et c'est aussi une occasion pour se pencher sur le temps fou qu'on peut passer devant des écrans. Notre troisième placement de produits sur cette chaîne en 8 ans d'activité sur YouTube. Et c'est même pas NordVPN. Cette vidéo n'est pas destinée à donner des arguments de vente à GMG mais à comprendre ce qu'est réellement la lumière bleue et quels sont ses véritables effets sur notre quotidien. Libre à vous après d'acheter ou non des lunettes et on verra d'ailleurs que c'est loin d'être la seule solution. Bref, merci de ne pas voir cette vidéo comme une longue publicité mais comme un petit documentaire à part entière. Avant de se focaliser sur la lumière bleue, on peut déjà faire un rapide topo sur ce qu'est la lumière. Pour simplifier au maximum, désolé d'avance pour les puristes, il s'agit donc d'électromagnétiques qui émettent de l'énergie avec une force et une portée variable selon leur longueur. Plus l'onde se raccourte, plus elle produira d'énergie et inversement, sachant que sa taille détermine sa catégorie. On a ainsi de la plus petite longueur d'onde à la plus grande, les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets, la lumière visible, la lumière infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio. Toutes ces catégories forment ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Mais l'œil humain n'est sensible qu'à la lumière visible. Ils se sont pas foulés sur le nom. Pourrait-on en conclure qu'on ne voit qu'une petite partie de la réalité ? La lumière visible est elle-même composée d'ondes de différentes longueurs que notre cerveau interprète par différentes couleurs, dont on peut par exemple observer l'ensemble grâce aux arcs-en-ciel. La lumière bleue fait partie de ces couleurs, et du fait de sa courte longueur d'onde, elle produit une quantité d'énergie plus importante que le vert, le jaune, l'orange et le rouge. La lumière bleue est omniprésente dans notre quotidien, à l'extérieur notamment, avec le soleil qui en émet naturellement, ce qui crée la couleur bleue du ciel lorsqu'elle entre en collision avec les molécules d'air. Mais on la retrouve aussi dans nos maisons, nos voitures et nos magasins, du fait de nos nombreux éclairages artificiels fluorescents et à LED, et de nos écrans de télévision, ordinateurs, tablettes et smartphones. En effet, de plus en plus d'appareils électroniques comportent une technologie d'éclairage à LED, des diodes électroluminescentes qui contribuent à améliorer la clarté, mais qui émettent davantage de lumière bleue. Rajoutez à ça que la Commission européenne a imposé en 2005 l'abandon des ampoules à incandescence, et leur remplacement par des ampoules LED, car moins énergivores. Ces dernières sont donc de plus en plus présentes, et selon les hypothèses actuelles, elles pourront potentiellement représenter 75% de l'éclairage d'ici 2020. La lumière bleue est elle-même composée du bleu violet et du bleu turquoise, qui ont chacun des longueurs d'ondes différentes et des effets distincts sur notre organisme. Notre corps se sert par exemple de la lumière bleue turquoise pour réguler nos rythmes de sommeil et d'éveil, le cycle circadien, via la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Des millions d'années d'évolution nous ont acclimaté à la lumière naturelle du soleil, ce qui a poussé notre corps à baser son horloge biologique sur l'évolution journalière de l'intensité lumineuse de notre étoile. Plus le soleil disparaît pour laisser place à la nuit, moins notre corps reçoit cette lumière bleue turquoise, et plus il se crée de mélatonine pour amorcer son cycle de repos. La lumière bleue turquoise favorise également notre vigilance, notre réactivité, notre mémoire, mais aussi notre bien-être et notre bonne humeur, ce qui explique notamment le blues qu'on peut ressentir durant l'hiver, quand le soleil se fait plus rare. Les lampes de luminothérapie qui émettent artificiellement une lumière proche de celle du soleil permettent notamment de lutter contre ces dépressions hivernales qui peuvent s'avérer plus ou moins fortes selon les individus. Ça expliquerait pourquoi les gens du sud sont souvent plus joyeux que ceux du nord. Pas après la branlée qu'ils se sont pris dans Game of Thrones. La lumière bleu-violet, quant à elle, a une longueur d'onde plus courte que le bleu turquoise, et est donc encore plus énergétique. C'est la lumière visible la plus proche des ultraviolets, et donc la plus puissante. La lumière bleue étant, je le rappelle, celle avec la plus courte longueur d'onde dans cette catégorie. Du fait de sa haute énergie, la lumière bleu-violet scintille plus facilement, ce qui peut provoquer un éblouissement qui peut affecter notre acuité et notre contraste visuel. Nos yeux doivent alors redoubler d'efforts pour percevoir avec clarté, ce qui peut engendrer au fil des heures une fatigue visuelle et un cercle vicieux qui peuvent nuire à notre concentration et notre réactivité. Car plus nos yeux sont fatigués, plus ils doivent travailler pour se concentrer, ce qui les fatigue d'autant plus vite. Les symptômes de la fatigue visuelle comprennent la sécheresse et l'irritation des yeux, le tremblement des paupières, le trouble de la vision, des maux de tête, une difficulté d'accommodation et des douleurs au cou et au dos, ce qui peut nuire à l'apprentissage et la productivité. En 2012, l'association américaine Vision Council a réalisé un sondage auprès de 10 000 adultes sur leur utilisation des écrans et les symptômes visuels qui en ressortent. Il en est ressorti que près de 70% de ceux qui utilisaient régulièrement des écrans numériques éprouvaient certains des symptômes de la fatigue visuelle. On peut se poser la question de ce qu'il en est 7 ans plus tard, avec la récente technologie LED qui inonde le marché des appareils électroniques, eux-mêmes utilisés de plus en plus. Notre cornet et notre cristallin sont en mesure de filtrer une partie de cette puissante lumière bleu-violet qui, comme toute lumière, pénètre d'abord l'œil par la pupille. Mais en partie seulement, car sur la durée, un effet d'accumulation peut perturber le fonctionnement de ce filtre et ce qui lui échappe pénètre alors à travers notre œil pour atteindre la macula, la partie centrale de notre rétine qui traite 90% des informations visuelles reçues par l'œil. La rétine est un ensemble de tissus principalement constitué de cônes et de bâtonnets qui recouvrent la paroi interne postérieure du globe oculaire. C'est le siège principal de la vision qui analyse la lumière filtrée par notre cornet et en transmet les informations à notre cerveau par le nerf optique qui n'est autre que la prolongation de la rétine. Or, plusieurs études semblent montrer qu'une exposition prolongée à cette lumière pourrait potentiellement endommager ce siège de la vision sur le long terme, en particulier chez les enfants. En effet, notre système visuel n'atteint sa maturation que 3 ans après notre naissance et notre cristallin n'atteint sa pleine efficacité de filtrage qu'à partir de nos 14 ans. La lumière bleu-violet atteint donc plus facilement la macula des plus jeunes et peut ainsi s'avérer d'autant plus dangereuse si ces derniers passent leur journée devant des écrans. Lors d'une étude réalisée en 2013 à l'Institut de la Vision, des chercheurs ont exposé des cellules de la rétine de porc, proche de celle de l'homme, à différentes longueurs d'onde. Il en est ressorti que les longueurs d'onde les plus nocives pour l'épithélium pigmentaire se situent entre 415 et 455 nanomètres, ce qui correspond à une partie de la longueur d'onde de la lumière bleu-violet. Plus récemment, en octobre 2016, des chercheurs du Centre de Recherche des Cordeliers se sont penchés sur les effets des LED sur notre rétine. Plusieurs expériences ont été menées sur des rats albinos et il en est ressorti que la lumière émise par les LED provoquait une dégénérescence de la rétine chez ces rongeurs, en plus de l'apparition de nécroses. On peut lire sur certains sites d'opticiens, à croire ou non vu leur intérêt économique à ce sujet, que cette lumière serait 15 fois plus nocive pour la rétine que les autres couleurs du spectre lumineux. Plusieurs scientifiques soupçonnent qu'une exposition prolongée à celle-ci serait susceptible de contribuer à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, plus couramment appelée DMLA. Il s'agit d'une dégradation d'une partie de la macula qui mène généralement à une baisse sévère de l'acuité et de manière moins fréquente à la perte de la vision centrale, sans toutefois rendre complètement aveugle car elle épargne les parties périphériques de la rétine. Cette maladie est la première cause d'handicap visuel chez les personnes de plus de 50 ans et concerne plus de 25% des personnes de plus de 75 ans. Cela est principalement dû à l'affaiblissement progressif de notre mélanine, nos pigments biologiques présents dans notre peau, nos cheveux et nos yeux qui permettent de nous protéger des rayonnements ultraviolets. Des expériences menées à l'université de Toledo aux Etats-Unis ont également permis de constater que la surexposition à la lumière bleu-violet pouvait rendre certaines de nos rétinales, les molécules de notre rétine, dangereuses pour nos cellules photoréceptrices. Ces cellules qui existent sous forme de cônes et de bâtonnets détectent la lumière grâce aux rétinales et transmettent rapidement au cerveau des signaux sous forme d'impulsion par le nerf optique. Mais cette surexposition peut altérer les rétinales et les rendre toxiques pour les cellules photoréceptrices qui meurent en les utilisant, sans possibilité de se régénérer par la suite. Certains scientifiques pensent que la lumière bleu-violet pourrait peut-être jouer un rôle dans le développement de la cataracte et d'autres maladies dégénératives rétiniennes. D'autres soupçonnent même qu'elle pourrait conduire à la photophobie chez certains individus, autrement dit à une intolérance visuelle à la lumière, mais rien n'a encore été convenablement prouvé. En effet, il faut faire attention avec toutes ces études et les interprétations que peuvent en faire certains sites. Comme dit Santé Magazine dans son article du 11 février 2019, la toxicité de la lumière bleue est réelle, mais souvent survendue. Ouais, n'ayez pas non plus une peur bleue de la lumière bleue. Ça a d'ailleurs été assez difficile de trouver des informations fiables sur ce thème, car de nombreux sites vendant des lunettes anti-lumière bleue s'emparent de ce sujet pour exagérer les traits négatifs en espérant ainsi gonfler leur vente. Il a fallu que je fasse un sacré tri entre ce qui était objectif et ce qui était exagéré, ou parfois simplifié d'une façon qui arrange ses vendeurs. Les expériences précédemment décrites ont été menées dans des conditions bien spécifiques, avec parfois des intensités de lumière bleue bien plus fortes que celles de nos écrans pour accélérer le processus de détérioration et constater plus facilement ses effets. Il devient donc difficile d'étendre ces résultats aux conditions réelles d'exposition et d'affirmer avec certitude que la lumière bleue des écrans est toxique pour nos yeux. Le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux avait d'ailleurs déclaré dans un rapport de juin 2018 qu'il n'y avait pour l'instant aucune preuve concrète à ce sujet dans, je cite, « des conditions normales d'utilisation ». En effet, comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. D'après Sébastien Point, docteur en physique et ingénieur en optique, la luminosité de nos écrans serait 100 fois inférieure aux doses qui pourraient nous être dangereuses. En revanche, l'effet cumulatif de l'exposition à cette lumière peut nous causer de potentielles séquelles. Le temps consécutif passé devant nos écrans est ainsi le principal déterminant. Ce dont les scientifiques sont quasi sûrs, c'est qu'à moins qu'on vous force à fixer le soleil pendant des heures sans pouvoir cligner des yeux à la manière d'orange mécanique, la lumière bleue ne vous rendra pas aveugle, contrairement à ce qu'on peut lire sur certains articles sensationnels. La recherche se poursuit dans ce domaine et nous n'avons pas encore toutes les réponses, d'autant que nous ne sommes pas encore en mesure de connaître ces véritables effets sur le très long terme. Tout cela commence à peine à être étudié. En revanche, les impacts à court terme ont pu être identifiés, avec, on l'a vu, la fatigue visuelle, mais aussi la perturbation de nos cycles de sommeil. C'est quelque chose qui, pour le coup, a été scientifiquement prouvé. La lumière bleue turquoise, qui nous est bénéfique lorsqu'elle est émise naturellement par le soleil à ses heures habituelles, peut néanmoins s'avérer néfaste si l'on s'y expose tard le soir. A l'échelle de l'évolution, les écrans à LED sont brusquement apparus dans notre quotidien, et notre corps et son horloge interne synchronisés sur l'intensité du soleil au cours de la journée n'a pas eu le temps de s'y acclimater. Résultat, si vous passez votre soirée devant un écran juste avant de dormir, vos yeux vont recevoir de la lumière bleue turquoise, ce qui va pousser votre cerveau à croire que vous êtes en pleine journée, et votre corps va alors secréter moins de mélatonine, l'hormone du sommeil, ce qui vous empêchera de vous endormir rapidement, ou même de vous endormir tout court. Je pense notamment à certains insomniaques qui passent leurs insomnies sur leur smartphone, et alimentent ainsi un cercle vicieux. Donc ça nous empêche de dormir tout en causant de la fatigue visuelle. Assez fourbe cette lumière bleue. Cette lumière neutralise la sécrétion de mélatonine à une heure où on en a justement besoin, ce qui retarde notre dormissement, dérègle notre cycle circadien, réduit notre temps de sommeil, et nuit à sa qualité. On a tous en tête la caricature de l'adolescent mou, mais c'est parce que ceux de cette tranche d'âge sont ceux qui consomment le plus d'écran avant de s'endormir, ce qui nuit à leur qualité de sommeil déjà bien écourtée. Selon l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance en 2018, 80% des 15-24 ans regardent un écran le soir avant de dormir, et il reste en moyenne plus d'une heure. Selon cet institut, 20% des 15-24 ans dort moins de 6 heures par nuit en semaine, et 47% moins de 8 heures, alors que les médecins recommandent au moins 8 heures de sommeil. Étant donné que le rythme circadien influence également la pression sanguine, la digestion et la régulation de la température, la mauvaise habitude de rester tard devant un écran peut enjaudrer sur le long terme des troubles de l'humeur et des maladies. Depuis 2017, certains chercheurs pensent même avoir trouvé un lien entre cette baisse de mélatonine et plusieurs maladies telles que le diabète, l'obésité, la dépression et même le cancer du sein et de la prostate. En effet, selon l'épidémiologiste américain Parvin Batty, une mauvaise qualité du sommeil dégrade le mécanisme de réparation de notre ADN, ce qui, par un effet d'accumulation, peut augmenter le risque de certains types de cancers, dont les travailleurs de nuit sont d'ailleurs régulièrement victimes. Rappelons aussi que la lumière bleue est proche des ultraviolets, qui sont la première cause du vieillissement de la peau, et peut donc également s'avérer nocive sur ce point. Mais bon, c'est tout ce qu'il n'est pas conseillé de trop exposer sa peau au soleil sans protection, donc je ne développerai pas plus. Libre à vous de lire cette citation si vous souhaitez approfondir cet aspect. Pour résumer, si l'on en croit les études sur le sujet, les conséquences d'une surexposition quotidienne et prolongée à cette lumière bleue seraient à court terme une fatigue visuelle, à moyen terme une perturbation du sommeil pouvant engendrer des maladies, et à long terme un potentiel risque de DMLA. Ce qui nous amène à la question comment s'en protéger, mais avant d'y répondre, j'aimerais faire un rapide point sur le temps fou qu'on peut passer devant des écrans. Comme on a pu le voir, la lumière émise par nos écrans n'est pas dangereuse en soi, c'est notre surexposition qui l'est. Mais il se trouve que c'est le cas de bon nombre de personnes, et que notre consommation d'écrans ne cesse de croître. D'après l'Agence Nationale de Santé Publique début 2018, les adultes passeraient en moyenne 5h et 7 minutes par jour devant des écrans, contre 3h et 10 minutes en 2007, soit 2h de plus par jour en 10 ans. Toujours d'après cette agence, un adulte consulterait son téléphone en moyenne 221 fois par jour. Les enfants, quant à eux, passeraient en moyenne 4h et 11 minutes par jour devant des écrans, une heure de plus qu'en 2007, sachant qu'un tiers d'entre eux possède désormais une tablette. Selon l'Autorité de Régulation des Communications, 93% des 12-17 ans étaient équipés d'un téléphone portable en 2016, et ont compte actuellement en moyenne 5 écrans de tout type par foyer en France. Et selon l'Association Nationale pour l'Amélioration de la Vue en 2017, 60% des 16-24 ans déclarent ressentir des troubles visuels à cause du temps passé devant les écrans. A ce propos, attention lorsque vous lisez des articles qui s'appuient sur des statistiques à ce sujet, car la plupart d'entre elles proviennent d'études américaines sur leur population, qui consomment bien plus d'écrans que nous. Toujours est-il que beaucoup d'entre nous passons plus de temps devant des écrans qu'à dormir, et cette mauvaise habitude va en s'aggravant. Entre les télévisions, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, les consoles portables et les liseuses, les écrans n'ont jamais autant fait partie de notre quotidien. Sans parler des employés de bureau qui peuvent passer l'essentiel de leur journée de travail devant un ordinateur et se reposer devant leur télé une fois chez eux. Personnellement, je passe plus de 12 heures par jour devant un écran, du fait de mon travail à l'hôpital pour lequel j'ai constamment besoin d'un ordinateur, et de mon loisir très chronophage de youtubeur qui m'oblige également à passer énormément de temps devant un écran. Évidemment, la solution la plus efficace pour se protéger de la lumière bleue des écrans reste de limiter son temps d'exposition. Mais ce n'est pas forcément la solution la plus facile, car comme on l'a vu, certains n'ont tout simplement pas le choix. Heureusement, des solutions existent pour rendre les écrans le moins nocifs possible. Voici une liste non exhaustive de bonnes habitudes à prendre pour limiter les risques. Changez la luminosité de vos écrans en la faisant correspondre à l'éclairage ambiant. Les derniers iPhones peuvent par exemple le faire automatiquement via une option intégrée. Activez le filtre anti-lumière bleu de vos écrans si ces derniers en ont un, ou téléchargez des applications gratuites comme f.lux pour adopter la couleur de votre écran suivant l'horaire. Activez le mode nuit de vos smartphones et vos applications, ce que permet par exemple Twitter. Nettoyez régulièrement vos écrans pour limiter les reflets et l'éblouissement. Gardez une distance de 60 cm entre vos yeux et l'écran. Positionnez votre écran en face de votre visage, juste au-dessous du niveau des yeux pour éviter de les écarquiller. Clignez régulièrement des yeux pour éviter la sécheresse oculaire. Augmentez la taille du texte pour rendre la lecture plus facile pour vos yeux. Baissez l'éclairage intérieur en concurrence avec votre écran et évitez de l'utiliser en plein soleil. Changez la couleur blanc brillant de votre fond d'écran pour un gris froid. Appliquez la règle des 20-20-20. Toutes les 20 minutes, regardez pendant 20 secondes quelque chose à 20 pieds de vous, autrement dit à 6 mètres, et non pas à 20 mètres de distance comme on peut lire sur Science et Avenir. Faites des pauses de 10 minutes sans écran toutes les heures. Privilégiez les écrans LCD aux écrans OLED et AMOLED, qui nous exposent à davantage de lumière bleue. Mangez régulièrement des légumes verts à feuilles comme les épinards pour accroître la protection de vos pigments rétiniens. Si vous avez des enfants, surveillez et limitez la quantité de leur temps d'écran en ayant en tête que leurs yeux sont plus fragiles que les vôtres. Il est d'ailleurs conseillé de bannir les écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Évitez les écrans au moins une heure avant de vous coucher. La lumière bleue turquoise stimule indirectement l'éveille autant que le café. Or on sait tous que c'est une mauvaise idée d'en boire avant de se coucher. Il en est de même de s'exposer à cette lumière juste avant de dormir. Sinon on en parle que le site Ophéminin suggère de prendre de l'homéopathie pour soulager ses yeux de la lumière bleue. Faudra penser à l'ordeur que leur quatrième astuce de boire de l'eau fait un peu doublon. Et pour finir, si vous passez beaucoup de temps devant des écrans du fait de votre travail ou vos loisirs, les lunettes de protection anti-lumière bleue sont également une solution comme celles que propose GMG Performance. Elles filtrent un certain pourcentage de la lumière bleue que vous soyez devant votre télé, votre ordinateur ou votre téléphone et permettent ainsi d'atténuer tous les effets négatifs qu'on a pu voir dans cette vidéo. Attention cependant, les lunettes anti-lumière bleue ne peuvent pas vous préserver totalement contre la DMLA car cette maladie est à 70% génétique. Au passage, les fumeurs ont 4 à 6 fois plus de chances d'avoir cette maladie. J'ai pu essayer leurs 3 différentes catégories de lunettes, elles-mêmes divisées en plusieurs coloris. Vous avez les lunettes optimiseurs avec des verres qui filtrent 55% de la lumière bleue d'après GMG tout en étant transparents, ce qui permet de ne pas dénaturer les couleurs de base. Elles peuvent par exemple convenir aux graphistes et designers qui ont besoin de voir les vraies couleurs et ne peuvent donc pas activer les filtres optionnels de leurs appareils qui ont tendance à jaunir le rendu. C'est fou comme ça peut rendre tout de suite plus sérieux. Il y a également les Oculus qui ont les mêmes verres mais présentés de manière différente, façon Harry Potter on veut dire. Et pour finir, les lunettes Performer qui filtrent 75% de la lumière bleue d'après GMG mais ont en contrepartie des verres jaunes qui rendent les couleurs plus chaudes avec une teinte nettement plus jaune qui pourrait ne pas convenir à certains. J'ai testé les lunettes optimiseurs pendant un mois et j'ai eu l'impression d'avoir en effet moins mal aux yeux et de mieux dormir. Mais peut-être qu'il y a aussi un petit peu d'effet placebo. Toujours est-il que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50% sur leur boutique pendant les 48 heures qui suivent la sortie de cette vidéo en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description. Leurs lunettes passent aussi de 59€ à 29,50€ alors ne tardez pas trop si le cœur vous en dit. Si vous décidez d'en acheter, je vous conseille de ne les porter que le soir car elles filtrent la lumière bleu-violet mais aussi la lumière bleu turquoise qui je le rappelle est bénéfique et cruciale en pleine journée. Même si ce sujet est très cantonné, je ne vais pas faire l'impasse sur mes habituelles recommandations de lecture et je vous recommande donc pour cette vidéo le rapport très intéressant de l'ANCES sur les effets sur la santé humaine et sur l'environnement des diodes électroluminescentes publié récemment le 5 avril 2019. Il fait 458 pages et vous permettra d'approfondir le sujet si le cœur vous en dit car je n'ai fait que le survoler et le simplifier tout au long de cette vidéo pour ne pas qu'elle soit indigeste. Par contre, je préviens, c'est assez technique dans certains chapitres. Faut bien s'accrocher par moments. J'ai mis pas mal de temps à le finir. C'est un PDF disponible gratuitement dont je vous ai partagé le lien dans les sources habituelles de la description. Je remercie l'ophtalmologiste qui a bien voulu relire mon script avant ce tournage ainsi que l'abonné qui a répondu présente pour me mettre en contact avec elle. Et en parlant d'ophtalmologue, n'hésitez pas à demander conseil à un spécialiste si vous en ressentez le besoin. Mieux vous prévenir que guérir comme on dit. Peu importe votre âge et vos habitudes, je vous encourage à appliquer quelques-unes de ces solutions pour limiter tout risque et vous assurer une bonne santé visuelle pour les décennies à venir. N'hésitez d'ailleurs pas à partager cette vidéo à ceux qui passent leur journée devant un écran. Leurs yeux vous en remercieront. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee ou visionner des pubs sur ma page YouTip. Les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501